Né en 1966 d'un père inconnu et élevé par un homme appartenant au milieu du banditisme, le jeune René-Luc vit une enfance compliquée. Il grandit entre les foyers de la DAS et un beau-père truand qui finit par se suicider d'une balle dans le cœur devant ses yeux. René-Luc devient un adolescent perturbé et violent envers ses proches. Mais alors qu'il prend petit à petit la pente glissante de la délinquance, une rencontre va changer le cours de sa vie. On est parfait, vous avez vu ? On va être trop dans le timing. On s'arrête parfaitement dans le timing. C'était quoi alors ? Et donc en fait ce qui va se passer c'est que j'avais quelques jours avant cette fameuse 19 mars 1980, j'avais eu des gestes violents envers ma mère et ma mère était un peu dépitée parce qu'en fait elle voyait que son fils reprenait le même schéma de violence. Moi j'ai vu cet homme être dit avec ma mère et moi-même je l'ai hissé, mais en même temps c'est bête, on reproduit bêtement ce qu'on a vécu. Donc j'en suis pas fier aujourd'hui mais c'est comme ça. Et du coup... Ce 19 mars, il s'est passé quoi ? Elle rencontre une dame qui lui propose d'aller à Montpellier, donc là on est à Nîmes, à Montpellier pour écouter une conférence. Et elle vient, je me rappellerai toute ma vie, elle vient le soir et me dit écoute René-Luc, il y a une dame qui se propose de nous amener d'écouter une conférence d'un ancien chef de gang qui vient de New York pour raconter comment ça se passe dans les gangs. Ça t'intéresse ? Je dis ouais, moi je veux trop y aller. Mais voilà, j'y suis allé pour ça. Et en fait, on est arrivé, donc le palais des sports René Bougnol, qui est d'ailleurs à 300 mètres de là où j'habite maintenant, c'est marrant. Et donc là, on rentre sur le palais des sports et le gars se met à parler, il s'appelle Nicky Cruz. Nos frères protestants le connaissent bien, il a écrit un livre qui est assez connu dans le milieu protestant qui s'appelle La Croix-le-Poignard. Et donc voilà, c'est lui. Et c'est quelqu'un qui a une histoire incroyable parce qu'il a vécu la violence du ghetto, il a rencontré Dieu, il a fait une rencontre de Dieu très forte et il vient en témoigner partout en France, en Europe et dans le monde entier. Et là, il vient parler de ça. Et donc, quand moi j'entends son histoire, eh bien en fait, bien sûr que moi je n'ai pas vécu autant de violence que lui, moi j'ai plutôt subi la violence, j'étais un peu acteur mais pas énormément par rapport à ce que lui il a fait. Mais vous voyez, des fois il y a des passerelles entre certaines vies et la nôtre. Et là, il y a une révélation ? Et là, donc je suis hyper interpellé. Et il faut préciser, donc vous l'avez compris, que moi je n'ai pas été élevé du tout dans la foi, j'ai été baptisé mais je n'avais pas de notion. Et voilà qu'à la fin de son histoire, il fait quelque chose qu'on fait chez nos frères protestants, que je trouve assez audacieux et très beau, il fait ce qu'on appelle l'appel. C'est un terme, c'est-à-dire qu'il est sur le podium et il dit voilà, maintenant, ce Jésus dont je vous ai parlé, ce Jésus qui a agi au temps de l'évangile et qui continue d'agir aujourd'hui, qui moi m'a sorti du ghetto, ce Jésus, il existe, il est vivant aujourd'hui et il peut vous changer vous aussi. Et si vous voulez en faire une expérience, je vous invite à descendre les marches du Palais des Sports et à venir devant le podium. Et ça, c'est hyper important parce que je pense que si ce jour-là, j'étais resté assis, je ne sais pas si je serais aujourd'hui devant vous. C'est-à-dire que je pense que parfois, dans notre vie spirituelle, et ça peut être là aujourd'hui, à travers cette émission, il peut y avoir quelqu'un qui se dit tiens, une invitation à peut-être me poser la question de Dieu et il peut y répondre ou pas. C'est-à-dire que c'est une invitation. À se poser la question. Il n'y a jamais, il n'y a jamais de... On n'est jamais forcé. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu est si peu aimé, si peu connu. Parce que Dieu, il est faible en fait. Sa faiblesse, c'est qu'il est un faible pour l'homme au point de le respecter dans sa liberté. C'est Paul Evdo Kimoff qui disait ça. Dieu est un faible pour l'homme. Il est faible parce qu'il est un faible pour l'homme. J'aime beaucoup cette phrase. Du coup, moi, j'entends cette invitation. Je décide d'y aller. Je me rappelle très bien que j'avais trop honte que ma mère me voit. Je descends, tac, 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 je m'approche. Ils prient, ils sont là en anglais. Seigneur, tu as changé ma vie, viens toucher les gens. Ils sont affervents, ces Américains pentecôtistes. Ils sont à fond. Et moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois. Ça veut dire qu'en descendant, je n'aimais pas des barrières avec ma tête. Vous faites ce chemin directement vers la fin. Exactement. Je réponds à cette invitation. Et là, je suis en bas. Et là, je commence à sentir vraiment une paix intérieure assez hallucinante et des larmes qui montent dans mes yeux. Et pour vous dire, Faustine, d'une manière très concrète, quelques jours auparavant, je suis à la morgue, devant le cadavre de mon beau-père, cet homme que j'ai à la fois autant aimé que haï. Et je suis devant ce cadavre. Ma mère est en pleurs à côté. Et je touche sa joue. Et je dis à ma mère, t'as vu, maman, on dirait du poulet froid dans le supermarché. Si je dis ça, c'est pour vous dire à quel point j'étais un enfant insensible parce que devant un cadavre, ce genre de réflexion, ce n'est pas très malin. Et j'espère que je ne choque personne. Non, non, mais vous aviez voulu aussi mettre à distance les choses. Cet homme s'était suicidé devant vous. C'est pour vous dire comment j'étais, à cette époque-là, j'étais dur, en fait. Et je n'ai pas versé une seule larme devant ce cadavre. Et là, je me retrouve, quelques semaines plus tard, dans ce moment, l'instant T. Et là, il y a un bouleversement. Vraiment, je suis bouleversé. Et ce qui est magnifique, c'est que la dame qui nous avait amenés, ensuite, elle m'a demandé, René, qu'est-ce que tu as aimé cette soirée-là ? J'ai dit, oui, moi, je veux tout connaître sur cette homme. Elle me dit, qui n'est qu'il crousse ? Non, pas n'est qu'il crousse. Dieu ? Jésus. C'est elle qui m'a pris par la main et qui m'a amené à faire mon chemin de foi. Et vous n'avez jamais, c'est-à-dire que depuis ce jour-là, les choses se sont concrétisées tous les jours un peu plus. Il n'y a jamais eu de réunions de situation. J'ai commencé par arrêter les certaines relations qui n'étaient pas les bonnes. J'ai commencé par faire le vide, par avancer. Et très rapidement, j'ai été amené, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers la musique, dès l'âge de 17 ans, à fonder ce groupe de musique rock, etc. Et j'ai été amené, en fait, à partager, à témoigner très simplement de ma foi. Et ça a été un chemin qui m'a amené jusqu'à l'âge de 20 ans où je suis rentré au séminaire et ensuite à beaucoup partager ma foi et notamment auprès des jeunes. Vous aviez, vous, connu des expériences féminines. C'est quelque chose que vous vous êtes interrogé sur ce sujet ? C'est un peu normal parce que j'ai un passage dans mon livre que j'ai écrit qui s'appelle « Du en plein cœur ». J'ai un passage qui s'appelle « L'épreuve du cœur » où je parle de ça, je parle de comment on peut très bien... En fait, moi, je pense que le fait de tomber amoureux, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas parce qu'on a une inclination naturelle vers le mariage qu'on n'est pas appelé à être prêtre. Vous voyez ce que je veux dire ? L'appel du sacerdoise, c'est quelque chose de particulier. Et donc, du coup, le fait d'expérimenter une attirance, en fait, ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question. Il faut juste gérer notre attirance. Je suppose, je ne sais pas, que beaucoup de gens qui nous regardent sont mariés et peuvent très bien, tout en étant heureux et fidèles à leur couple, avoir une attirance et puis, pourtant, rester fidèles. Ce n'est pas plus compliqué pour nous. Vous en avez choisi un, nous, on n'en a pas. Je pense que les gens se font toute une montagne en se disant... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vous interroge sur ce sujet. C'est très simple, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas un gros sujet. Comment vous exercez votre foi aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai cette joie. J'ai senti très, très vite quand j'ai expérimenté de témoigner de ma foi auprès des jeunes et je suis très touché par une phrase de Jean-Paul II, pape qui a marqué ma vie, puisque 25 ans de pontificat, pratiquement tout le temps, je l'ai connu. Et il disait « Les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes ». Et donc, j'ai fondé avec l'évêque de Montpellier une école d'évangélisation qu'on appelle Cap-Missio. Cap vers la mission, c'est assez rigolo quand tu parles de Cap-Cœur. D'ailleurs, il y a un petit point rigolo que je ne savais pas de ta vie, Benjamin. C'est que moi aussi, mon père m'a retrouvé, mon père inconnu m'a retrouvé quand j'avais 19 ans. Mais bon, on ne peut pas tout raconter, mais c'est assez marrant parce que je ne savais pas le passage de ta vie. Encore un point de blanc, guitare. La seule chose qu'on n'a pas en commun, que je ne suis pas aussi beau que toi. Alors, je continue. Du coup, j'ai fondé ce truc qui s'appelle Cap-Missio. C'est cette oeuvre qui s'appelle Cap-Missio. Et je trouve ça génial parce que moi, je suis un peu moins sur le terrain parce que je forme des jeunes qui prennent une année de césure pour vraiment parler de leur foi. Et ça, c'est génial. Quand ils vont dans un lycée, dans un collège, si, par exemple, Faustine, vous aviez une fille de 17 ans et que vous êtes... Ça serait bien qu'elle ait une idée sur la religion. Si vous avez le père René-Luc, 55 ans, qui vient parler, bon... Alors que si c'est un jeune de 22, 23 ans, à votre fille de 17 ans, ça parle. C'est ça l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Et donc, du coup, sur Montpellier, ils font plein d'actions. Des actions comme ça dans tous les lycées de Montpellier, mais aussi des actions très concrètes de solidarité. Ils vont, par exemple, faire du soutien scolaire dans un camp d'enfants Rome tous les mercredis après-midi. Ils vont auprès des SDF tous les vendredis soirs. C'est pas qu'une seule mission. On a beaucoup de missions. Voilà.